Habituellement, j'ai tout le temps une fierté de tout le temps finir mes courses, mais là, à cause d'être tout seul, je me suis dit que c'était la meilleure décision d'arrêter. Antoine, vous avez posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un flat en vélo, environ aux deux tiers du vélo. Je commençais à sentir que comme mon pneu, la pression a diminué. Quand je montais les côtes, je poussais beaucoup de watts, mais ça n'avançait pas. Donc, c'était comme un slow-league que j'ai eu, puis après un certain temps, comme dans une descente, je pensais que j'avais plus ma roue arrière, comme à la gauche à droite, parce que le pneu était mou. J'ai arrêté pour bord, puis c'est vraiment mou. Puis là, il y avait comme des bénévoles, on a appelé pour voir s'il y avait une mécanique proche. Puis, il était supposé d'avoir un proche, mais ça a pris comme 15 minutes pour avoir une roue de secours. Puis là, rendu là, il était un peu trop tard, puis tout le monde, les compétiteurs étaient déjà partis. Donc, la course était déjà pas mal finie. Donc, j'ai... C'était un challenge à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis on travaille déjà aussi pour essayer de régler ta blessure, fait que je pense que tu voulais pas pousser la note non plus, là. Ouais, c'est ça. Absolument, j'ai tout le temps une fierté de tout le temps finir mes courses. Puis, même si comme je tombe, même si j'ai un problème mécanique, je vais finir, même si je suis plus du tout comme dans les tops. Mais là, à cause de tout ça, je me suis dit que c'était la meilleure décision d'arrêter, puis de tout de suite commencer à m'entraîner pour l'Ironman à partir de demain. Ça fait ça. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Puis, avant ça, comment tu trouves que ça a été pour moi de ta nage? La natation, ça a bien été. C'était un bon calibre en natation. Il y a eu beaucoup de bons nageurs. C'est parti premier. Ouais. Donc, je m'attentais pas vraiment à sortir le premier. T'sais, le but, si jamais, c'est de sortir le premier, c'est juste de prendre le plus de temps au moins de bons nageurs en tant que tel. Mais... C'est pour ça que j'espérais que quelqu'un allait prendre le lead pour aller devant. Mais il y a pas vraiment personne qui s'est comme imposé, donc je suis allé de devant. Donc, c'est sûr, il y avait quand même plusieurs personnes derrière moi. J'aurais aimé ça faire peut-être un peu plus de dégâts, t'sais, avoir plus d'un avantage. Mais je pense que mon temps de natation était quand même assez bon, puis ça m'a pas trop grugé d'énergie non plus, là. C'est ça qui est l'important aussi, là. Ouais, exactement. Cool. Puis, tiens, si on parle plus de ton vélo, je pense que quand t'as eu ton flat, t'étais encore premier, hein, je pense que là? Non, là, quand j'ai eu mon flash, j'étais comme 1,63 m. Donc, j'étais peut-être comme 5 ou 6. OK, t'as eu 5 ou 6, OK. Puis, mais au début du vélo, ça allait bien. Les sensations étaient bonnes quand même, là. J'avais pas de douleur ni au dos ni à la hanche, là. OK, super. Ça fait que si on parle un peu plus de quelque chose de technique, là, on avait fait des modifications. Finalement, t'avais mis l'orthèse d'un côté. Ouais, c'est ça, j'avais mis l'orthèse du côté droit pour... juste une semelle de plus, dans le fond, pour compenser. Puis, je trouvais que ça rendait mon bassin plus droit. Plus droit, là. Ouais, je me sentais bien. Ouais, OK. C'est sûr que, premièrement, ça va faire peut-être une période d'adaptation pour vraiment me sentir à 100% avec la différence de semelle, justement, mais... Excellent. Bien, écoute, on va continuer à travailler là-dessus. Fait que ça, on se voit mardi. Ouais, pour un autre. C'est cool. Merci beaucoup. T'as besoin. Merci. erwisent. Merci.